... Je suis là pour encadrer un groupe de 26 lycéennes qui résolvent des problèmes de recherche pendant une semaine. ... Elles sont réparties par groupe, elles travaillent par petits groupes de 4 en moyenne. ... Chaque exercice peut se voir au début comme une espèce d'énigme ou un tour de magie ou quelque chose, mais à la fin de la semaine, elles ont appris à faire des maths. Le but de la semaine, c'est avant tout de les mettre dans un bain d'ambiance de la recherche et de les faire se confronter à des problèmes dont elles ne connaissent pas la réponse, et des fois nous non plus, on ne connaît pas la réponse. Et donc exactement de se placer dans la position de chercheuse. C'est pas les résultats scolaires qui nous intéressent, d'accord ? C'est vraiment la motivation, l'envie de faire des maths, l'envie de découvrir quelque chose. Il y a trop peu de filles dans les sciences, trop peu de femmes dans les sciences, trop peu de femmes dans les métiers de l'ingénierie et de la technique. C'est une façon de lutter contre ce stéréotype et d'essayer de pousser des jeunes filles, au moment où elles font leur choix d'orientation, vers les métiers scientifiques. Je trouve que c'est très important d'essayer de faire un petit pas, en tout cas de faire ce qu'on peut, pour aller vers diminuer ces inégalités-là de genre. Je suis là cette semaine parce que j'aime les mathématiques et je veux partager mon amour des mathématiques avec les filles qui viennent cette semaine. Et aussi parce que j'ai fait ce genre d'activité quand j'étais jeune et je sais à quel point ça aide à aimer les mathématiques encore plus. C'est ambiance collo, c'est ça qui est sympa aussi. Il y a les repas où on discute beaucoup, on discute de maths mais pas que de maths, on discute de tout ce qu'on fait à côté. Il y a les balades dans les calanques. ! Sous-titrage ST' 501